salut allez on se retrouve pour une nouvelle et énième vidéo sur air factor 2 je poursuis un jeu termine la présentation du contenu et là on est parti donc comme je l'avais dit sur la dernière vidéo sur les véhicules donc la nouvelle catégorie qui a été proposé donc les btcc on va commencer ici par la première véhicule le premier véhicule c'est la toyota en traction parce que j'ai choisi de faire ça sur donnington et on va prendre conditions météo un petit peu délicate donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre l'attraction pour soit un petit peu plus simple alors vous allez voir de façon j'ai fait le commentaire y pendant la course je pense que j'ai fait un moment que j'avais pas fait et là c'est contrôler ya donc c'est un peu plus simple quoi dire de plus mais encore une fois c'est du superbe boulot j'aime bien ces voitures franchement je crois qu'il ya pas énormément de caméas les tractions parce que c'est particulier comme conduite c'est très compliqué ça bouffe du fumeux c'est vraiment ça sauvir c'est très compliqué mais à piloter c'est quand même assez amusant et quant à tout le monde à la même catégorie le même type de bagnole c'est vrai que tu tires la bourre et avec qui a réussi à régler quand même pas trop mal c'est vraiment pas mal donc je vous laisse avec les vidéos cette course ça doit être donc donnington de pluie cette tour lié à plus de 100 je crois parce que mon c'est pas évident de trouver les gens parlent pendant la vidéo c'est pas évident de trouver le ratio cohérent et intéressant pour voir de la bagarre en piste et qui est quand même assez propre donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ce pack si vous en êtes content si vous avez déjà roulé avec en ligue en team ou sur sur les lobbies de dr f2 bref moi je vous laisse là dessus avec ce replay et on se dit à une prochaine sur un 2 certainement pour la dernière vidéo de ce contenu avec le dernier véhicule allez bonne journée tous ok prêt pour le départ allez on est parti c'est parti pour donc sept tours on va essayer de bien gérer le départ avec l'embaillage et l'axel un petit peu limite toujours la garde des palines gauche clair côté gauche c'est pas ici on a démarré 13e on est 14 toujours quelqu'un là toujours là c'est dégagé à gauche voiture à gauche alors si vous voulez les coulisses un peu de les youtubeurs je pense que c'est tous pareil et ben c'est au moins là c'est pas là pour l'instant 7 8e fois que je recommence et ben tu recommence et puis tu redis à chaque fois les mêmes choses il n'y a pas de script dans ce qu'on dit mais forcément des fois c'est redondant voilà comment ça se passe en l'occurrence j'arrête enfin je recommence pourquoi parce que l'ia il faut la il faut la travailler selon le combo selon les conditions et là justement la pluie il y allait pas forcément toujours exceptionnel j'avais mis 90% pour l'ia au début j'avais fini je crois le premier ou deuxième tour en première position donc j'ai vite arrêté alors que là c'est vrai que le temps il est assez pourri faut dire ce qui est on voit pas grand chose donc voilà un petit peu le pourquoi waouh ici ça freine tôt et j'ai déjà du coup des dégâts ouais des dégâts très léger mais bon dégâts quand même allez dixième donc j'ai choisi cette caisse là justement par rapport à la pluie ce sera beaucoup mieux en traction qu'en propulsion pour l'autre normalement la piste devrait s'assécher le temps devrait s'améliorer au fur et à mesure des tours j'ai programmé la météo mais problème ça freine fort ici un problème c'est que ben je crois et vous allez me dire dans les commentaires si je me trompe en tout cas ça a toujours été comme ça sur un f2 je pense pas que ça ait changé on peut toujours pas forcer l'ia à s'arrêter contrairement aux autres simu peut-être pas toutes mais pas mal on peut pas les forcer donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu chiant donc je vais essayer de copier ma stratégie à la leur et on va voir au niveau du temps aussi ce que ça donne donc particularité pour ceux qui savent pas au niveau de ce type de voiture sur la traction il faut doser et gérer l'embrayage le point de patinage et puis gérer l'accélérateur si t'écrase la pédale de frein de l'accélérateur tu patines tu bouffes des pneus tu souviens enfin bref une horreur sur la gauche toujours la claire à gauche là je crois que les essuels sont automatiques la première décidée à se remettre il me semble que j'avais affecté une touche pour le forcer il est toujours au tournoi il est toujours au tournoi il est refreiné comme un dégagé sur la gauche je me suis écarté volontairement parce que là ça va le faire le blocage de roues j'ai très légèrement tiré tout droit freinage un petit peu optimiste ça a failli nous mettre tous les deux au tournoi petit cut ici mais alors très léger franchement j'ai trouvé une team une équipe qui fait des opens enfin forcément c'est ce qui manquait sur RF2 un online avec eux du monde croyez moi enfin ça fait la troisième fois que je roule chez eux les AGP et du coup c'est si je dis pas de bêtises à chaque fois ça a été deux splits minimum à chaque fois un bagnole on se décale un peu sur la partie humide on va tenter ici allez on est sixième peut-être pas ici et je m'aime bien plus tard que moi bon j'ai encore des soucis enfin des soucis certainement de l'affinage mais au niveau du son il y a des choses que je n'entends pas du tout il y a du baisser le volume du moteur pour entendre mieux les véhicules des adversaires mais c'est encore très léger je trouve la pluie on n'entend pas du tout on entend les suisses mais pas la pluie c'est un petit peu compliqué ça ne vaudra jamais en tout cas pour l'instant ça ne vaut pas le son de restroom allez 3 tours vous voyez ils freinent ici c'est n'importe quoi ouah j'ai du piler ouais forcément forcément je pense que c'est complètement arrêté de pleuvoir là tout pour arrêter l'essuie glace voilà alors je vais me dédoubler mais là je ne pourrais pas freiner enfin je ne pourrais pas le prendre il freine beaucoup plus tard que moi allez on ressort mieux et on est à l'intérieur ça va le faire ouais freinage trop tardif voilà il ne m'a pas poussé mais il m'a gentiment serré lui allez la piste commence vraiment à s'assécher là sur la partie ici qu'on est en train de suivre la partie plus foncée là il décale pour se protéger je pense je suis actuellement au shifter séquentiel parce que comme vous savez souvent je suis je fais ce qui se fait en réel celle-là je pense que vraiment je pense que vraiment c'est au shifter je le vois ici côté gauche toujours là je sais qu'il y en a pas mal qui préfèrent la performance à l'immersion moi dès que je peux rouler dans les vraies conditions c'est ce que je fais comme sur Assetto Corsa chez les ASRT le mini championnat la ski par beurre sauf erreur de ma part c'est en shifter également donc je le fais au shifter il freine beaucoup plus tard j'ai l'avantage de pouvoir enfin d'avoir le shifter de Fanatec avec boîte en H intégrée donc ça c'est vraiment très appréciable quand tu changes souvent de catégorie toujours large ici je sais pas si vous avez vu l'aile du mec qui venait juste pour entrer le bout de son du mec qui venait juste pour entrer le bout de son son pote à droite c'est un pare-choc là nouveau meilleur tour pour Chevalier point 47 point 5 avec plus que deux tours j'ai l'impression qu'il n'y va pas s'arrêter à un dernier tour c'est bizarre j'ai du encore me tromper enfin tromper dans la configuration du script parce que j'avais mis soleil en fin de course 7 tours et je vois pas le soleil le pneu avant droite est chaud encore une fois c'est pas une surprise voiture à droite super bagnole qui a très bon comportement le ffb mais ça casque sa vie dans le volant c'est même si j'ai encore quelques réglages je pense à faire puisque j'ai quelques effets comme on pourrait dire fake c'est dégagé à droite ouh ici je suis là ouh là j'ai freiné à la partie humide c'est dégagé j'ai perdu une place là donc je disais oui il y a quelques effets fake je sais pas des comportements bizarres du ffb des fois voiture à gauche il me fait un super freinage je l'ai vu arriver de loin mais comme je suis pas trop à l'aise avec le ffb il protège sur la droite toujours là garde des talismes toujours là toujours là au freinage ils me font à chaque fois sur ta gauche gauche c'est la guerre j'ai perdu deux places là en fin de course c'est chaud de toute façon c'est la catégorie c'est comme ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et me dire vous si vous avez testé ce mode pour un prix je rappelle très très correct très honnêtement et puis nous on se dit à une prochaine tchus